Salut les filles, aujourd'hui je vais vous faire la vidéo foire aux questions et ouais, questions pour un champion, non je déconne tout d'abord je tiens à remercier Pauline et Alem qui sont sur la page Facebook ma pouce de cheveux, que je remercie pour leurs nombreuses questions auxquelles je vais répondre petit à petit dans cette foire aux questions d'abord je tiens à montrer mes cheveux, il reste encore quelques ondulations bon ça ne tient pas très longtemps sur moi, mais c'est suite à la coiffure que j'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça en fait je fais une sorte de chignon que je soulève et que j'attache avec ma pince, donc si ça vous intéresse pour des ondulations naturelles qui tiennent plus ou moins chez certaines personnes ou d'autres étant donné que c'est lourd, mes cheveux sont assez longs, ça ne tient pas très longtemps mais si ça vous intéresse déjà je vais vous mettre le lien en dessous donc si ça vous intéresse pour avoir des petites ondulations comme ça très sympa suite à une coiffure, donc pas besoin de faire à boucler, rien du tout c'est très pratique et naturel alors venons-en au point principal, donc la foire aux questions donc je vais commencer par les questions de Pauline donc j'ai mis l'ordi à côté parce que j'ai noté les questions donc il y a comment attacher ses cheveux pour dormir alors depuis que j'ai coupé mes cheveux, je me suis dit pourquoi pas commencer les bonnes habitudes et donc attacher mes cheveux pour dormir parce que c'est vrai que c'est vraiment la panique quand c'est comme ça, on ne sait pas quoi faire avant ce que je faisais c'est que j'avais ma tête allongée, j'enroulais mes cheveux et je les mettais comme ça au-dessus de ma tête, je les posais et comme je me retourne la nuit après mes cheveux font un peu du n'importe quoi mais ça les protégeait au moins une partie de la nuit et après j'ai commencé à faire une tresse du début jusqu'à la fin, une tresse basse le problème c'est que quand j'enlevais la tresse je me retrouvais avec des morceaux de cheveux qui faisaient vraiment n'importe quoi, surtout la fin en fait ça faisait vraiment des petites bouclures et puis à la fin ça faisait un truc tout droit, ça faisait moche donc je fais, ben on va tester autre chose donc je fais toujours une tresse mais je m'arrête en plein milieu donc je vais vous montrer, c'est la tresse basique évidemment donc je ne vous apprends rien je vous montre sur le côté donc je la fais basse et je la serre quand même assez fort parce que comme j'ai des mèches de dégradé qui partent et ben c'est un peu caca le matin donc voilà donc moi je fais ça et quand ils sont vraiment très très gras je fais un chignon un petit peu à la one again beast to fly comme on dit je fais vraiment n'importe quoi et j'attache, moi je vais vous montrer un peu donc là je serre très fort donc la tresse classique, pas la dutch mais la french vous passez les brins par dessus mais bon vous pouvez faire par dessous si vous le souhaitez si vous êtes perturbé vous pouvez faire l'inverse bon là vous voyez pas mais bon vous voyez un peu le principe donc moi je soulève la tresse parce que comme ils sont longs ben c'est pas évident donc voilà puis arrive à ce stade là je m'arrête comme ça il reste mes longueurs normales comme ça quand je les glisse ça fait pas bizarre donc voilà la tresse classique voilà je vais vous montrer un peu le chignon à la one again je n'ai pas d'élastique donc en gros je mets les cheveux comme ça c'est pas grave je vous montrer je les mets comme ça et je passe l'élastique par dessous et je fais un petit peu du tout et n'importe quoi j'ai pas d'élastique d'habitude j'en ai mais j'ai un peu pommé donc c'est pas grave donc moi je les attache comme ça pour dormir après vous faites un peu comme vous voulez ça pose pas problème du moment que ce soit une coiffure protectrice qui soit pas trop lâche pas trop serré parce que si c'est lâche ben les cheveux vont se barrer la nuit et ça servira à rien si c'est trop serré ben ça va provoquer des cassures faut pas non plus tirer dessus comme je ne sais quoi et puis oui le chignon mais bon pareil le chignon après le matin on se retrouve avec des des biquettes partout donc j'ai trouvé la tresse très pratique donc c'est à vous de voir alors ensuite peut-on faire une coloration chimique après un aîné ? c'est fortement déconseillé donc pour les filles qui sont indécises qui sont du genre à vraiment adorer changer de couleur parce que c'est du blond au brun au roux au châtain etc je vous déconseille déjà fortement le aîné parce que c'est vraiment pas fait pour vous après si c'est vraiment si vous avez testé vous n'avez pas du tout aimé le aîné bon c'est fort probable ça peut arriver il faut attendre quand même quelques mois histoire de bien faire dégorger le aîné à la limite vous pouvez accélérer le processus en faisant du lait de coco de l'argile verte des masques et attendre quand même quelques mois vous attendez 3 à 4 bons mois si vraiment ça urge vous faites dégorger rapidement et vous faites surtout 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 une mèche test c'est vraiment ça qui va déterminer si la coloration prend bien sur le aîné parce que le aîné a tendance à gainer le cheveu donc il empêche la prise de la coloration chimique par dessus donc vous risquez d'avoir un petit problème justement par rapport à ça ça risque peut-être de moins prendre donc c'est à vous voir après ça dépend combien de couches de aîné vous avez fait ou si c'est juste un seul au passage mais vraiment faites attention quand vous passez tout de suite à la coloration chimique après ça peut être vraiment ça peut vraiment donner des résultats effroyables comme vous avez peut-être pu déjà voir les cheveux orange les cheveux vert mais faut pas oublier non plus que certaines filles ont fait ça sur les cheveux décolorés ont fait du aîné sur des cheveux décolorés ou ont voulu décoloré du aîné donc faut pas non plus abuser sachant que quand on cherche les problèmes on les trouve donc faut vraiment bien se renseigner avant de se lancer dans des expériences pareilles alors ça m'a bien fait rire celle là alors pourquoi quand j'utilise un shampoing bio au lieu de mon L'Oréal Glossy Lissage Cacabriance au silicone de babouin ça assèche mes cheveux alors tout d'abord sachez que LCF, Schwarscope et compagnie ont des shampoings qui contiennent nombreux silicones et parabènes qui sont pas forcément sympas pour les cheveux après on a chacun sa façon de voir les choses certaines ont des cheveux qui se portent bien avec les produits chimiques pas de problème il n'y a pas de soucis et certaines ont vraiment préféré le naturel donc déjà sur ce point je suis contre personne chacun a son éthique son avis sur la chose donc je veux vraiment pas mettre les gens en colère donc oui donc c'est vraiment bourré de silicone de parabènes etc donc vos cheveux en sont bourrés mais vraiment quand je dis bourré c'est vraiment bourré parce que vous allez mettre le shampoing l'après shampoing le masque par dessus donc ça fait des tonnes et des tonnes de couches de silicone sachant que les silicones sont difficiles à éliminer il faut parfois quelques mois surtout si vous en utilisez beaucoup pour les jarter donc c'est pour ça que vous allez avoir des cheveux secs quand vous utiliserez du naturel surtout si vous passez directement du chimique au naturel sans transition quand c'est comme ça quand vous passez du chimique au naturel il faut continuer avec des shampoings légèrement chimiques comme je proposais Lush et la marque The Body Shop qui font des produits mi naturel mi chimique donc je disais que cette transition était très très bien comme ça les cheveux ont le temps petit à petit de se débarrasser des silicones tout en s'approchant du naturel et ensuite donc passer à un shampoing totalement naturel ce qui évitera le problème de sécheresse et sachant qu'un cheveux qui est sec est un cheveux qui manque d'hydratation ou bien qui a besoin d'être nourri donc il faut pas lésiner sur les masques surtout les masques maison donc on évite les silicones on est d'accord donc faire des masques à base de yaourt de crème fraîche d'huile de miel tout ce que vous avez dans vos placards vous déballez tout hop on met tout dans un plat et on applique donc voilà pourquoi vous avez les cheveux secs pourquoi vos cheveux ont du mal à se débarrasser des silicones donc moi comme je disais ça m'a pris trois mois pour me débarrasser vraiment totalement des silicones et avoir des cheveux à peu près potables parce que bon on va dire je suis passé par une expérience assez difficile donc voilà donc comment se couper les cheveux soi même donc vous avez plusieurs techniques je n'ai rien inventé je les ai aussi trouvé sur le net comme un petit peu tout le monde donc vous avez le créoclip que je vous ai déjà présenté sur certaines de mes vidéos vidéo que je vais mettre également en dessous de cette vidéo si vous voulez découvrir donc ce sont des clips des petites barres en fait avec des des sortes de mini pics à l'intérieur qui coince le cheveu qui va vous permettre de couper vos cheveux en toute en toute tranquillité je veux dire sans problème donc c'est vraiment un accessoire indispensable quand on veut vraiment se passer du coiffeur sinon vous avez les techniques basiques à bas qu'il faut faire avec des élastiques et je n'ai pas d'élastique je vais en prendre vite fait pour être tranquille alors donc là donc vous avez deux types pour se couper les cheveux donc là vous avez la coupe en V pour que derrière ça fasse un V au niveau de vos pointes donc vous avez cette technique là surtout vous faites bien votre raie donc si elle est de côté vous la laissez de côté si elle est au milieu vous la faites bien vous faites une raie du haut du crâne jusqu'en bas de la nuque pour séparer vos cheveux en deux parties comme ceci donc là c'est la technique pour avoir le dégradé la coupe en V voilà soit vous gardez votre tête droite pour avoir un V léger soit penché pour avoir un V plus plus voyant quoi je veux dire parce que là les mèches elles vont être plus basses donc ça va ça va en couper un peu plus donc ça fera vraiment quelque chose de plus concret voilà donc bon admettons que vous vouliez un V léger ce que je vous conseille pour une première coupe donc vous gardez la tête bien droite vous coiffez vos cheveux vous faites en sorte qu'il n'y ait aucune bosse sur le dessus de même pour au niveau des longueurs donc moi je ne le fais pas mais vous comprenez donc vous gardez bien la tête droite vous faites deux queues à la fifi brin d'acier toujours en gardant la tête droite donc vous allez baisser petit à petit vos élastiques voilà et vous allez vous arrêter à l'endroit où vous voulez couper et vous allez resserrer les élastiques donc vous faites bien attention de ne pas bouger votre tête quand vous faites ceci parce que c'est assez délicat quand même vous regardez bien que ce soit à la même longueur bon admettons que ce soit ok et vous passez vraiment le coup de ciseaux en dessous de vos élastiques voilà donc bon là c'est pas très égal on a plus long et plus court ici mais vous avez un peu compris le système vous faites bien glisser vos élastiques vous resserrez vous faites bien attention de couper la bonne longueur des deux côtés bien évidemment pour pas avoir un côté plus court que l'autre donc là c'était pour la coupe en V et pour effectuer une coupe droite si vous avez les cheveux courts ça va être un peu difficile donc demandez le coup de main d'un de vos proches sinon si vous avez les cheveux plus longs ça devrait déjà être un peu plus facile donc vous faites une queue basique donc la queue vous allez la baisser petit à petit vous allez garder la tête bien droite également vous allez bien brosser vos cheveux donc petit à petit vous resserrez l'élastique parce que plus vous descendez et moins c'est serré voilà vous retournez derrière donc vous gardez toujours la tête droite vous baisser l'élastique jusqu'à l'endroit où vous souhaitez couper vous faites revenir la longueur en avant et vous coupez le bout de ce que vous ne voulez plus tout ce qui est abîmé et donc là vous auriez une coupe droite donc c'est plus pratique c'est vrai quand on a des long cheveux mais si vous avez un proche en qui vous avez confiance vous pouvez lui demander un coup de main ce sont des techniques qui fonctionnent puisque c'est fait par pas mal de filles qui n'ont peut-être pas les moyens d'investir dans un créaclip ou qui n'envoient pas l'utilité tout simplement parce qu'il y a certaines filles qui trouvent que le résultat est exactement le même avec des élastiques avec un créaclip libre à chacun de penser ce qu'il veut exactement donc excusez-moi donc voilà pour l'histoire des coupes de cheveux ensuite quel est l'intérêt d'utiliser des produits maison plutôt que des produits tout faits ben c'est bien on est tranquille on se dit bon c'est déjà prêt pas besoin de faire soi-même etc c'est vrai que pour ceux qui ont la flemme c'est génial mais les produits qui sont déjà tout faits comme je disais ont souvent la présence de silicone et de parabènes donc après il y a les masques maison, bio etc mais bon c'est vrai que je sais pas je suis un peu pas trop dedans quoi je veux dire c'est vrai qu'il y a des masques qui sont assez sympas des soins tout ça mais à la limite je préfère prendre un yaourt, claquer un oeuf etc du miel au moins je sais pas j'ai l'impression de sentir mes cheveux encore plus doux que si j'achetais un soin bio sur un site qui vaut 10 euros et je me dis qu'au moins je fais des économies du miel ça coûte pas cher, des oeufs ça coûte pas cher des yaourts ça coûte pas cher et même à la limite s'il y a un d'entre eux qui est périmé je veux dire vos cheveux vont pas mourir quoi donc je veux dire ça pose pas du tout de problème dans votre cuisine vous trouvez vraiment des produits tous les jours que vous pouvez utiliser pour vos cheveux après c'est vrai qu'à la préparation ça prend 2-3 minutes mais bon c'est quoi 2-3 minutes franchement c'est rien du tout donc l'intérêt c'est déjà de payer moins cher ça vous fait faire des économies, ça c'est sûr admettons que vous avez un yaourt qui est périmé depuis 2 jours vous vouliez pas le manger ben voilà c'est tout bénef c'est pour vos cheveux voilà etc après vous avez des poudres ayurvédiques qui coûtent quelques euros 3-4 euros le sachet va même moins et vous n'avez vraiment pas excusez moi le chat veut sortir allez et donc voilà je veux dire vous investissez un tout petit peu dans un sachet qui va vous tenir 3-4 mois je veux dire vous mettez 2-3 cuillères de shikakai vous mettez de l'eau etc moi je dis shikakai ça se dit shikake mais moi je dis shikakai voilà donc voilà moi je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de faire ses soins à soi même c'est un plaisir surtout quand on aime ses cheveux on veut leur faire du bien on veut vraiment s'investir et moi je trouve que c'est pas plus mal voilà comment connaître son type de cheveux bah ça c'est une question un petit peu basique qui parfois va être difficile pour les personnes donc si vous avez les cheveux gras voire très gras vos cheveux vont regresser une à deux journées plus tard vous allez vous dire oh mon dieu je peux pas sortir comme ça faut que je fasse un shampoing etc donc vos cheveux vont avoir tendance à regresser très vite donc un à deux jours après ou voire même quelques heures donc c'est fort probable essayez quand même de pas faire des shampoings trop rapprochés sachant que plus vous shampoinez vos cheveux plus ils deviennent gras parce que ça excite les glandes c'est bassé voilà donc pour les cheveux secs vous allez sentir quand vous allez toucher votre coeur chevelu ça va pas être doux rien du tout vous allez sentir une sécheresse donc ça détermine les cheveux secs cheveux normaux c'est quand ils sont doux et que vous tenez 3 4 5 6 7 jours peu importe voilà pour ça après les pointes ça va être exactement pareil bon des pointes grasse j'ai pas encore vu des pointes normales c'est des pointes vous allez sentir normal je veux dire pas sèche quand vous allez toucher vous allez sentir une douceur instantanée et chaque jour de la semaine sans problème sans avoir à faire beaucoup de soins je veux dire et cheveux secs vous allez vraiment sentir une sécheresse ça va pas être doux ça quand vous avez passé vos doigts ça va accrocher ça va riper donc là automatiquement il faudra faire quand même un petit peu plus de soins donc voilà pour ça sachant que des cheveux qui sont colorés chimiquement décolorés sont des cheveux qui s'abîment et qui se cassent donc c'est des cheveux qui ont tendance à être secs voilà donc je pense avoir répondu à peu près à la question donc si vous avez besoin de plus de détails il n'y a pas de souci vous pouvez poser des questions sur la page facebook je serais ravie d'y répondre alors pourquoi certaines personnes coupent-elles leurs cheveux à la pleine lune tout d'abord qu'est ce que je pense de la pleine lune vous avez vu ma tête je pense que ça résume tout je suis ni pour ni contre je veux dire que même c'est pareil pour le calendrier lunaire c'est pas ma tasse de thé si ma coupe tombe dans le jour bah c'est bien si ça tombe pas dedans bah c'est pareil donc il y a des filles qui à la pleine lune vont sortir sous le excusez moi en dessous de la lune et qui vont prendre leurs ciseaux et vont couper euh bah pourquoi certaines personnes coupent-elles bah parce qu'elles croient que bah ça fait pousser les cheveux plus vite c'est probable c'est probable ça peut marcher sur certaines et ça va pas marcher sur d'autres certains en sont vraiment conquises satisfaites elles vont vraiment pas avoir aucun doute là dessus et tant mieux pour elles mais sur moi je veux dire ça fait bah ni plus ni moins pareil que quand je coupe à la normale donc voilà après c'est à chacun de tester de voir si ça fonctionne si ça fonctionne pas alors quelles sont les coiffures qui protègent le mieux les cheveux des agressions quotidiennes donc euh ce que je vous conseille déjà lorsque vous faites des coiffures c'est de varier donc faire de temps en temps une tresse un chignon essayer de relever avec une pince un coup de temps en temps vraiment varier les coiffures ne pas trop serrer et jamais faire tout le temps au même endroit admettons que vous aimez bien faire des queues hautes donc vos cheveux vont toujours tirer en haut du crâne et ça va pouvoir provoquer de la casse les cheveux vont prendre le pli de la coiffure à chaque fois et si vous mettez un élastique par exemple que vous le serrez assez fort au bout d'un moment les cheveux vont céder et vont provoquer de la casse et vous allez avoir des petits cheveux qui biquent là les petits cheveux là qui vous font chier et qui me font chier aussi des fois donc surtout vous variez vous faites une tresse sur le côté à gauche à droite derrière une plus haute un petit chignon deux chignons même si vous voulez deux tresses un queen french un queen dutch vous faites vraiment faut vraiment pas se focaliser sur une certaine coiffure même si c'est vrai qu'il y en a qui protège plus d'autres moins mais faites surtout attention au frottement des cheveux contre les chaises la ceinture quand vous êtes dans la voiture etc surtout aussi quand vous avez vos pulls l'hiver quand ça accroche quand c'est électrique et que ça bique de partout aussi donc faut vraiment varier et jamais jamais faire au même point donc voilà pour les questions de pauline donc maintenant on va passer à celle d'alem quels soins à utiliser quand on a les bon zut les racines grasses et les pointes sèches donc j'en ai déjà parlé au sujet des racines grasses donc je vais faire quelque chose de très carré de rapide donc pour les racines grasses moi ce que je conseille c'est vraiment l'huile de noisette qui est séborégulatrice donc que vous pouvez trouver dans votre magasin chez aromazone dans votre supérette bio etc vous pouvez vraiment trouver un peu partout donc faites attention qu'elle soit bien vierge et de première pression à froid donc vous faites des massages en racines seulement et uniquement en racines c'est ce que je vous conseille donc vous travaillez vraiment réparer et vous massez tout doucement avec de l'huile de noisette donc vous prenez dose par dose vous laissez poser une nuit à chaque fois et vous faites ça avant chaque shampoing sur une période de 2 à 3 mois et dès que vous constatez une différence je veux dire si vous constatez qu'il y a du mieux essayez d'espacer petit à petit également vos journées de shampoing je veux dire parce que comme vous avez les cheveux gras vous avez tendance à vous les laver plus donc essayez de passer de, pardon si vous l'avez tous les jours petit à petit à 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours et instaurez vous vraiment une routine qui vous convient sachant que vraiment le top du top si vous pouvez faire au mieux c'est vraiment 4 jours si franchement vous pouvez aller jusque là c'est génial après ce que vous pouvez faire un coup de temps en temps c'est les masques à l'argile verte donc l'argile verte et... bon Léo tu fais quoi là ? tu rentres tu sors donc l'argile verte permet de purifier le cuir chevelu donc ça va enlever les excès de sébum et ça va vraiment le faire du bien, le débarrasser de toutes les toxines, la pollution etc. donc c'est vraiment un masque à faire un petit coup de temps en temps ça va assécher un peu les racines par contre voilà il faut faire attention parce que ça assèche quand même donc pas trop faire souvent et pour les pointes sèches ce que je conseille c'est un combo hydratant et nourrissant donc ce que vous pouvez faire c'est prendre un gel d'aloe vera donc quelques pchites mettre dans la main avec une légère dose d'huile donc quelques gouttes vous mélangez un peu les deux et vous passez sur vos longueurs et pointes sèches et si vraiment ça suffit pas n'oubliez pas de faire des bons masques nourrissants et hydratants donc celui que je vous conseille tout le temps toujours vraiment le top du top donc c'est yaourt, miel, oeuf, huile le yaourt hydrate, le miel hydrate, l'oeuf apporte des protéines et l'huile nourrit bien évidemment et n'oubliez pas la petite goutte d'huile quand vos cheveux sont essorés, mouillés avant de sécher ça leur fait vraiment du bien, vous passez vraiment une toute petite goutte vous passez vos mains sur vos longueurs et pointes, vous frictionnez légèrement et vous laissez vos cheveux tranquilles et ça va vraiment leur faire du bien surtout si vous avez des pointes sèches à très sèches alors est-ce vrai que les tresses font pousser les cheveux ? ben... je sais pas à la base les cheveux poussent tout le temps donc tresses ou pas tresses ça c'est pas un souci apparemment faire une tresse tous les soirs ça ferait pousser les cheveux plus vite depuis que je le fais j'ai rien constaté d'extraordinaire donc ça reste toujours un mystère pour moi mais pourquoi pas ? certaines diront que oui d'autres non pareil mais moi je vois pas pourquoi ça ferait pousser les cheveux je vois pas ce qu'il y a de magique dans une tresse donc je ne sais pas et je ne pense pas que ça doit faire pousser les cheveux comment rendre ses cheveux plus brillants ? donc pour la brillance ce que je conseille c'est les masques au shikakai au shikakai c'est une poudre indienne ayurvédique si je ne me trompe pas indienne oui et vous la posez en masque donc vous avez également plusieurs vidéos au sujet du shikakai donc je propose deux masques et un shampoing donc vous faites au choix vous allez yoter un petit peu donc je vais également mettre les liens en dessous de cette vidéo Léo la chieuse je vais vous la présenter vite fait voilà ma petite Léo fais un bisou bisou donc je disais les masques au shikakai font briller les cheveux sur moi j'ai constaté un j'étais ébahie du résultat donc j'ai vraiment bien aimé et ce que je conseille c'est les rinçages au vinaigre donc vinaigre de cidre ou bien à base de citron et de miel donc mon préféré c'est vraiment le citron miel parce que de par leur acidité le vinaigre et le citron vont resserrer les écailles et donc apporter reflets et brillance à la chevelure donc le miel permet également d'hydrater les cheveux donc c'est vraiment très très bien donc après vous pouvez faire des mélanges vinaigre et citron si vous le souhaitez donc pour moi c'est vraiment ce qui est top pour rendre les cheveux plus brillants après j'ai aussi mon spray que j'ai déjà présenté qui est celui à la mûre que j'ai bientôt fini parce que je l'adore je l'ai fait moi même donc la recette est sur mon blog donc n'hésitez pas à aller voir c'est le spray hydratant lissant à la mûre donc dedans il y a de je sais plus trop quoi de l'acide lactique ou je ne sais plus et ça ça corrige le ph et donc ça donne un petit peu d'acidité et donc ça resserre les écailles du cheveu et donc ça leur fait vraiment du bien et ça leur donne brillance donc j'ai constaté également de la brillance avec ce spray donc pour le moment c'est ce que je vous conseille et ensuite quel type de brosse faut-il utiliser au quotidien donc les brosses que je conseille sont les brosses en poils de soie en poils de sanglier et les brosses en bois bon ben elle a vu une bébête donc elle va sauter partout donc c'est vraiment les brosses que je conseille parce que ce sont des brosses naturelles donc qui sont faites en bois naturel etc. et qui vraiment prennent soin de vos cheveux bien sûr faut pas y aller comme un bourrin et arracher ses cheveux comme je disais dans ma précédente vidéo faut bien aller de bas en haut en allant tout doucement sur les nœuds et c'est vraiment des brosses qui vont protéger vos cheveux donc ne lésinez pas sur la qualité prenez pas des brosses à 3€ au supermarché en plastique mettez un petit peu d'argent investissez dans une brosse, une bonne brosse et vous serez vraiment fiers de la qualité que vous pouvez avoir donc moi mes brosses en bois sont de la marque Tec brosse et peigne donc là on voit plus c'est une brosse verte Tec peut-être que vous verrez mieux sur ça et donc je les ai achetées sur le site si je ne me trompe pas mademoiselle bio il me semble et j'ai mis un petit peu le prix et c'est vrai que j'adore j'adore parce que tout d'abord la brosse en poêle de sanglier donc permet d'enlever toutes les particules qui restent sur les cheveux avec la pollution, la pluie, le vent etc. donc déjà ça élimine pas mal de tout ça et la brosse en bois va terminer votre coiffure donc elle va bien assouplir vos cheveux leur donner bien la forme qu'il faut sans qu'il y ait un effet touffu je veux dire je vais vous montrer un petit peu avec la brosse en poêle de sanglier vous avez vraiment l'effet voilà l'effet brossé que particulièrement j'aime pas donc vous voyez ça fait vraiment fort comme ça alors que moi je préfère comme ça donc c'est pour ça après la brosse en bois va vraiment bien dessiner le cheveu donc voilà ça termine bien la coiffure je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire mais ça termine bien l'effet du coiffage voilà donc je sais pas combien de questions j'ai faites ça j'en ai fait 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12 12 questions c'est déjà pas mal non ? donc j'espère que vous ne serez pas ennuyé que mes conseils auront été bons après j'ai pas tout dit j'ai vraiment fait comme ça comme ça me venait j'ai vraiment donné les réponses qui me sont venues directement après il y a peut-être des choses à rajouter c'est même certain il y a beaucoup de choses à rajouter Mais c'est vraiment ce qui m'est venu tout de suite à l'esprit Sachez que pour plus d'informations Vous pouvez faire le tour de mon blog Je donne vraiment pas mal de conseils etc Donc j'espère que vous aurez bien aimé Et si vous voulez que je fasse une nouvelle foire aux questions Il n'y a pas de soucis Posez vos questions sur la page Et je noterai tout sur l'ordinateur Et je referai une vidéo comme celle-ci Si vous voulez avec les hauts Mais voilà il n'y a pas de soucis Donc voilà Donc vous voyez là il n'y a plus du tout de boucle Il n'y a quasiment plus rien C'est vraiment la dèche Donc voilà Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo Je ne sais pas encore sur quoi mais ça va venir Voilà les saluts les filles